Je pense qu'il faut absolument banaliser cela, ça montre une sorte de pauvreté du système qui veut tout phagocyter, qui a une majorité un peu plus large à l'Assemblée nationale, au Sénat qui, avec un président qui nomme des sénateurs, s'envergogne de son seul camp en ignorant l'opposition et voilà qu'il ne cesse de donner de coups de boutoir, de prendre les éléments les plus fragiles, les plus viles de l'opposition pour les amener dans ce camp à quelques encablures des élections. Si le pouvoir ou le système pense que c'est avec ces méthodes qu'il va se maintenir, il se trompe. Parce que le peuple gabonais, simplement scandalisé, voit la médiocrité, y compris de ceux qui prennent la décision de rejoindre le PDG, qui ont été souvent au PDG et qui décident d'y retourner, mais ils peuvent le faire sans tambour ni trompette, parce qu'on verra bien aux prochaines élections, mais je pense que le PDG sera balayé, c'est pour sûr, c'est sûr. Ça veut dire quoi ? Il faut être clair dans vos questions. Le report en septembre, je vais vous surprendre, je suis pour ce report. J'ai même demandé ce report au 2 septembre. Pour quelles raisons ? Voyez-vous, les Gabonais et les analystes ne tiennent pas compte que, même si on nous a octroyé l'indépendance, cela a été fait un 17 août. C'est une date sacrée. Quelle que soit ce qu'on pense de cette indépendance, on doit pouvoir ensemble, là, célébrer, on doit pouvoir, depuis le 15 jusqu'au 17, vivre cet événement, peut-être chacun pour soi, mais vivre cet événement, et donc mettre une parenthèse pour ces trois jours de célébration. Parce que c'est un moment festif, attendu par tous les Gabonais. Alors, depuis 2009, j'ai fait l'observation à la Cour constitutionnelle. Je dis que c'est inapproprié, c'est incongru que l'on puisse commencer la campagne peu avant le 17 août et prolonger cela après le 17 août. Ce serait favoriser le candidat du pouvoir qui, si, en plus, il est président de la République et candidat à sa propre succession. Voyez qu'il sera le seul visible le 15, par le dépôt de gerbes au mausolée Léomba. Il sera présent le 16 par le discours à la Nation et le 17 août, l'heure du défilé. Et qu'est-ce que les autres candidats auront à se mettre sous la dent ? Seulement attendre. Être victime d'une situation qui aurait pu, qu'on aurait pu éviter. C'est pourquoi j'ai lancé un appel personnellement à la Cour constitutionnelle et au CGEU pour dire que hormis le fait de ce que le temps de parole est par trop disproportionné par rapport aux autres candidats. Le président de la République par rapport aux autres candidats pendant ces trois jours, le 15, le 16 et le 17. Hormis cela, mais c'est une fête qui nous concerne tous ou quelles que soient nos acrimonies, ce qu'on reproche aux uns et aux autres, c'est un moment de détente et de festivité. Et donc, on pourrait raisonnablement occulter cette date et comme il faut aller à ces élections le plus rapidement possible pour que les dates s'insèrent dans la période de passation de service. Vous savez qu'un chef d'État peut se dire malgré le fait qu'on sait qu'il doit céder le pouvoir dans un mois de la prestation de serment, il peut dire au lendemain de son échec qu'il reconnaît qu'il s'en va. Il n'attend pas que ce soit dans un mois. N'est-ce pas ? Donc, l'essentiel est que on colle au plus près de cette date qui aurait pu être le 26 mais comme je disais que c'est une date inappropriée compte tenu du fait qu'il y a le 17 août. Si nous sommes candidats, c'est parce que nous sommes indépendants et si nous sommes indépendants, cette indépendance nous a été octroyée le 17 août. Donc, on met cette période entre parenthèses et pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans la campagne, c'est bien de commencer le 19 et de s'accorder une semaine supplémentaire au-delà de la date indicative prévue non pas par la Constitution mais par la loi électorale, la loi organique et qui nous amène au 2 septembre. Je trouve que c'est tout à fait normal et raisonnable. On ne critique pas pour critiquer. Moi, j'ai une grande gueule. Quand il faut critiquer, je le dis. Mais quand il faut dire, bien, j'espère que cela vient consacrer au moins une sorte d'intelligence de dégabonner ceux qui prennent les décisions pour ne pas nous amener à inclure la période des festivités dans la campagne. Cela n'a pas de sens. Cela défavorise les candidats contre le candidat du pouvoir. Cela favorise le candidat du pouvoir et tout le monde devrait applaudir. Mais comme le plus souvent, il nous arrive de contester pour contester sans avoir beaucoup réfléchi. Alors, ceux qui réfléchissent, réfléchissent et ont le courage de dire pour une fois. Je dis, si la date du 2 septembre est confirmée, je dis bravo. Parce que il n'y a pas, ce n'est pas ce qui va pour une semaine en décalant qui va faire en sorte que les élections n'aient pas lieu. Avez-vous jamais connu une candidature unique depuis l'avènement du multipartisme? Citez-moi un exemple de candidature unique où nous avons le candidat du PDG et en face le seul candidat de l'opposition. Vous en connaissez? Est-ce que l'exemple peut se faire? Non. Je dis, est-ce que vous connaissez le précédent avec Mbara Bessol? le peuple souverain décide que pour telle ou telle raison en fonction du discours que c'est tel qu'il va choisir majoritairement. C'est ce qui s'est passé avec Mbara Bessol. C'est ce qui s'est passé avec Pierre Mamoudou. C'est ce qui s'est passé avec Mba Ouban. C'est ce qui s'est passé avec Jean-Pin. Donc on donne l'impression que l'opposition est divisée alors qu'en réalité il faut être à l'écoute des discours. Voyez-vous une élection c'est l'occasion pour le peuple gabonais de sortir d'une prison où il est enfermé. On donne à chacun la liberté de faire le choix de celui qu'il croit capable d'assumer la fonction présidentielle. Mais on n'est pas capable d'assumer la fonction présidentielle parce qu'on parle bien. On est capable d'assumer la fonction présidentielle pour plusieurs raisons. Les hommes peuvent vous choisir parce que vous êtes gabonais à 100%. Parce que les gabonais sont frustrés par ceux qui sont à 100% des étrangers ou des mélanges ou des femmes qui soient étrangères et ils craignent qu'un lot froide et ils craignent bien entendu que si ça se répétait ce serait la catastrophe puisque nous y sommes déjà. On peut les comprendre. Ça c'est un choix qui peut être fait en fonction de l'identité de chacun. Mais moi j'estime que c'est la passion alors qui s'exprimerait. Mais il y a autre chose. Le candidat doit pouvoir décliner au peuple souverain à qui il demande de sortir de prison ce qu'il propose à la place. Parce que quelqu'un peut dire mais moi je suis habitué comme c'est le cas à vivre en prison avec une boîte de sardines avec un pain quitte à ce que le géolier vienne tous les 7 ans me donner cette boîte de sardines et ce pain et que le reste du temps il m'affame. il faut pouvoir convaincre ce peuple en prison qu'au sortir de là il y aura de meilleures perspectives. C'est sûr que le parti social-démocrate s'efforce de proposer au peuple gabonais par la provincialisation du pays pour éviter que ce pays ressemble à un homme qui a grosse tête et des membres squelettiques où tout converge à Libreville parce que c'est à Libreville qui a la lumière. Or la lumière ne saurait être au coin de la salle elle doit être au milieu de la salle pour qu'elle éclaire tout le monde et de proposer la réorganisation de l'état des pôles de développement il y en aurait 5 l'estuaire le port gentil le goé marty mais le moyen goé l'anyanga avec l'angounier le goé le lot avec le haute goé le goé vindo avec le ou l'intem ça serait 5 pôles auxquels on accorderait 100 milliards de budget et à la tête de chaque pôle un ministre d'état gouverneur de province et à côté de cela pour amener les gabonais à se prendre véritablement charge puisqu'on dit souvent que ce sont des étrangers qui gèrent notre économie et c'est pas faux on va leur donner l'opportunité de se mettre en exergue de se mettre en mouvement de prouver qu'ils sont capables de gérer la petite économie et donc de mettre 10 milliards de créer une banque de développement pour l'emploi dans les provinces 10 milliards par province ce qui chaque banque étant autonome pour éviter qu'il y ait une comptabilisation au cas où il y a une mauvaise gestion d'une des banques et qui s'adresserait aux jeunes qui s'adresserait aux femmes qui ont des projets qui s'adresserait à ceux qui perdent un emploi et qui s'adresserait aussi aux retraités parce que nous estimons que la retraite n'est pas une fin de vie bien au contraire et à côté de cela je propose à ces Gabonaises et Gabonais en sortant de prison de savoir que le Gabon est comme un village un grand village avec un marigo que chacun de nous est appelé à y apporter des alevins pour en semencer le marigo et que donc ce poisson là est à nous tous ce n'est pas une erreur que nous commettons en prenant une personne pour dire au moment du partage nous ne voulons pas qu'il y ait dispute donc vous allez veiller au partage et le plus souvent en Afrique celui qui est désigné ainsi croit que le poisson est à lui ce qui fait que le président Ali Bongo il a des intérêts dans le pétrole comme si le pétrole c'est lui qui l'avait inventé il a des intérêts dans le bois il a des intérêts dans la téléphonie mobile il a des intérêts dans toute activité y compris dans 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 Sobragas c'est à dire ce que nous consommons il y a intérêt partout il n'est plus le président qui partage le poisson il est il s'accapare en fait c'est un président corrompu qui corrompt pour se maintenir au pouvoir et dont il faut se débarrasser le plus rapidement possible la nature a fait déjà son bonhomme de chemin il ne reste qu'au peuple souverain de consacrer cela par son départ et donc à côté de cela nous voulons montrer que les richesses du Gabon c'est pourquoi je parle du Marigou les richesses du Gabon nous appartiennent à nous tous quand un pays est riche avec une faible population il peut se permettre de mettre en place des politiques de redistribution du revenu c'est pourquoi je propose avec tous les Gabonais la création d'un revenu universel minimum de solidarité de 25 000 francs par mois de la naissance du bébé jusqu'à la fin de sa fin de vie et ça s'adresse donc à tous les Gabonais et comme il y a solidarité et ça 25 000 francs par mois mais comme il y a solidarité ceux qui ont 700 000 on verra dans une étude l'impact ceux qui ont 700 000 au-delà peuvent renoncer à ces 25 000 mais lorsque vous allez à la retraite vous voyez que votre retraite n'est plus que de 200 000 francs ou 250 000 francs alors vous êtes éligible de nouveau à ces 25 000 francs parce qu'il faut vous soutenir je vous assure que en milieu rural comme en milieu urbain il ne faut pas transformer le Gabonais en mendiant je suis révolté contre ça et c'est pourquoi j'institue j'instituerai le moment venu mais immédiatement ce revenu universel minimum de solidarité de 27 000 francs il accompagne l'enfant tout au long de sa vie sa jeune vie en tant que bébé les parents doivent y prendre soin c'est pourquoi il y aura des assistantes sociales pour aller voir ce qui se passe c'est un métier qui va être remis au goût du jour et quand il va à l'école pour acheter locatables les cahiers quand il va au collège ça lui sert de bourse d'études et quand il va à l'université il conserve ces 25 000 et en plus il a des crédits de formation parce que là l'état investit sur le jeune qui est l'avenir du pays donc c'est un investissement à long terme dont il doit veiller parce que cet investissement ne tombe pas à l'eau donc soutenir les jeunes pour l'intérêt du Gabon mais un homme d'état doit y penser quand on n'est pas un homme d'état quand on est un jouisseur un paresseux il est sûr et certain qu'on n'y pense pas toujours donc ce revenu c'est le troisième projet que je vous propose au sortir de la prison et le quatrième c'est la construction d'une route de développement sans laquelle on ne peut pas espérer féconder une réelle économie pas d'agriculture pas de tourisme pas d'échange pas de commerce sans la route et nous voyons qu'aujourd'hui le Gabon est le pays le plus arriéré en matière de route dans les pays par rapport au pays limitrophe par rapport à la Guinée par rapport au Cameroun la Guinée par rapport au Cameroun par rapport au Congo bien sûr que tout n'est pas parfait dans ces pays là mais nous on a pris trop 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 de recul on est en retard on est vraiment dans une situation où il faut vraiment se donner se dire que ça peut changer demain pour que en allant à la Guinée équatoriale vous n'entriez pas sous terre Monsieur le vice-président vous avez été aux affaires vice-président de la République Monsieur le président vous avez parlé vous avez parlé depuis la provincialisation depuis 90 au sortir de la conférence nationale vous avez été un candidat à côté d'Ali Bongo vous avez occupé le poste de vice-président de la République est-ce que ces idées vous n'avez pas pu convaincre ? d'abord est-ce que vous êtes convaincu que c'est le meilleur projet ? si vous êtes convaincu moi je le suis mais il faut encore que les gens qui sont en face de vous aient cette capacité d'assumer un tel projet d'accepter que quelqu'un qui vient à côté de vous vous apportait sa force de travail son éclairage vous puissiez l'accepter est-ce que vous savez que pendant que j'étais vice-président de la République à aucun moment le président Ali et pourtant nous étions assez proches considérés comme proches puisqu'à la télévision du vivant du président Omar Bongo on était toujours assis côte à côte ce qui laissait entendre une attente mais en dehors d'être côte à côte en conseil des ministres on se voyait nulle part ailleurs on ne partage pas les mêmes préoccupations un peu pour sourire c'est-à-dire que eux ils sont francs-maçons rosu-christiens moi je ne le suis pas je reste chrétien et les gens peuvent se demander comment vous faites pour évoluer mais parce que chacun de nous a un destin et parce qu'il y a un dieu ce n'est pas les hommes qui décident de la destinée d'autres hommes ils peuvent essayer de retarder mais lorsqu'on a dit que vous seriez vice-président de la République vous finirez par l'être forcément alors vous nous posez la question de savoir pourquoi je n'ai pas pu influencer le président dans ce sens est-ce que le président a la volonté de décentraliser a la volonté de déconcentrer est-ce que le président comprend que c'est celui qui est à côté du feu qui écoute le bruit de la marmite et que ce faisant les gouverneurs les préfets les maires et les présidents des conseils départementaux devraient avoir à leur disposition des budgets pour répondre au bruit de la marmite entendu marmite entendu population et le bruit de la marmite toutes les récriminations des populations la réponse est non il a promis depuis des années que la décentralisation devait se mettre en place n'a jamais été mise en place il a prévu sans étude qu'il donnerait un milliard par province ça n'a pas été fait il a promis qu'il reste encore récemment qu'il donnerait deux milliards par province ça n'a pas été fait et là encore il va promettre neuf milliards qui ne seront jamais disponibles voyez-vous même pour ce qui concerne l'indemnisation des populations qui ont souffert des pachydermes c'est il y a quatre ans c'est scandaleux il y a quatre ans qui sont allées recenser toutes les populations qui avaient été victimes des pachydermes ils n'ont pas actualisé le travail qui a été fait à aujourd'hui je ne sais pas si Ali Bongo le sait ce qui fait qu'il y a beaucoup de plainte moi je reviens de Ndougou mais partout je vous assure que les populations ne dorment pas ils ne vivent même plus dans les villages ils vivent dans les campements pour essayer de faire repousser les pachydermes et j'ai même vu un jeune malvoyant qui a été heurté par un éléphant ils pensaient que c'était un homme ou que c'était un éléphant il a failli y trépasser et on n'a même pas tenu compte de ce cas pour l'indemniser et comme les indemnisations c'est pour d'il y a quatre ans vous pensez que les les éléphants ont cessé de faire des dégâts depuis quatre ans c'est il y a tellement de légèreté dans la la gestion du pays qu'on se demande pourquoi s'obstiner à marcher sur la tête pourquoi quand on est incapable on veut toujours rester au pouvoir pour le pouvoir donc je disais que le président Ali Bongo depuis ma nomination nous n'avons jamais passé une heure ou trente minutes ou cinq minutes lui et moi tout seul en train de deviser sur l'avenir de notre pays jamais et pourtant il me connaît bien il connaît ce que je suis capable de faire il connaît ce que j'aurais pu être capable de lui apporter est-ce que vous faites peur ? je dirais bien plus que cela lorsque nous avons mangé au restaurant de son fils le premier ministre Issa Zengonde et le président et moi-même nous avons décidé que chaque fois qu'il y a conseil des ministres on se retrouvait à neuf heures pour trouver pour voir les projets qui étaient soumis à l'attention du chef de l'État les premiers moments son directeur de cabinet était là ils ont été surpris de voir que moi qui recevais les dossiers parfois la veille parfois le jour même j'avais une vision claire sur chaque dossier et je demandais parfois à retirer certains dossiers qui avaient été mal présentés au président de la République ça ça a choqué le directeur de cabinet parce que c'est le travail du directeur de cabinet mais c'est aussi le travail du premier collaborateur du chef de l'État et vous savez ce qui s'est passé par la suite j'étais appelé à m'aller m'asseoir au premier étage et le premier ministre rentrait chez le président avec le directeur de cabinet il discutait de tout et de rien moi j'attendais et à l'heure du conseil un garde républicain venait me chercher pour dire monsieur le vice-président c'est l'heure d'aller au conseil le président va s'y rendre ça se faisait comme ça au point que moi-même parfois je me suis dit est-ce qu'il faut que je parte là je dis non les Gabonais vont penser que je ne suis pas assez résilient donc je reste et parfois j'allais directement au conseil et on venait me chercher pour donner l'illusion aux membres du gouvernement que nous nous étions concertés avec le président de la République j'ai subi cela c'est-à-dire que ça montre bien que il était tellement influençable par son directeur de cabinet qu'il lui faisait comprendre monsieur le président si vous continuez à écouter Malanga bon ça ne va pas et jusqu'à ce qu'il tombe malade et comme le directeur de cabinet avait vu que j'avais bien dirigé le conseil des ministres où les décisions ont été prises et qui n'ont même pas été soumises à ma signature c'est là aussi une forfaiture on comprend bien que les jeunes autour du président avaient envie d'en finir et avec le président et avec le premier ministre ils sont zingonais et avec moi d'où l'invention de la fameuse histoire du Kéwa Zingo qui est d'une d'une grande faculté et et tous les Gabonais ont été enfarinés et Dieu merci qu'il y a un Dieu qui a fait que ceux qui se sont attaqués à moi se sont retrouvés à sans famille où ils croupissent jusqu'à présent je serais méchant que je dirais qu'ils y grèvent mais je suis un être humain et je suis chrétien donc j'ai pardonné à ceux qui ont voulu m'offenser comme Dieu pardonne nos offenses il faut toujours se souvenir de ça donc c'est tout à fait normal que quand vous avez des idées claires que on puisse s'en saisir se saisir des idées des autres pour faire avancer le pays mais c'est pas le cas du Gabon au Gabon on a peur de ceux qui connaissent au Gabon on met les wagons devant et les locomotives toujours derrière et vous vous êtes étonné que le train du Gabon déraille mais c'est tout à fait normal il n'y a pas de visibilité donc non je pense qu'on a perdu beaucoup de temps mais Dieu fait que je sois encore en bonne santé Dieu fait que l'expérience accumulée soit nécessaire pour que tout de suite après on puisse ensemble pas tout seul ensemble avec tous les abonnés je dis aux pédégistes je dis à tout le monde personne ne sera écarté parce qu'on aura tellement de travail à faire que l'expérience des uns et des autres la bonne expérience va servir et ceux qui ont eu de mauvais comportements il faut un redressement pour qu'ils reprennent le droit chemin et qu'ils viennent travailler avec les autres pour relever un pays qui en a grandement besoin il y a l'enrôlement qui s'achever et que vous satisfait par vous savez la corruption c'est l'essence même du système gabonais on ne vit qu'à partir du faux on ne vit que de corruption on ne vit que du mensonge en ce moment les gouvernements se montent à eux-mêmes et la population et parfois se contente d'une situation où tout en étant en prison se disent tant qu'il y a le calme on peut bien s'en contenter alors que c'est un système qui qui tue à petit feu le peuple gabonais qui a ôté à chaque gabonais les valeurs qui aurait pu faire de chaque gabonais un véritable agent de développement on a enlevé au gabonais la notion d'effort la notion de courage l'esprit d'initiative et l'esprit d'abnégation toutes ces valeurs que je voudrais redonner en créant par les 10 milliards où le gabonais va je voudrais que les gabonais soient riches de leur travail de leur initiative plutôt qu'ils suivent l'exemple de ceux qui s'enrichissent paresseusement en prenant pour eux ce qui appartient à tout le monde et par conséquent c'est pas étonnant qu'un peuple qui a faim même dans en lui donnant les clés de la prison pour sortir puisse être hésitant et se contenter des d'une situation qui fait de chacun de nous un peuple indolent vous êtes satisfait donc j'en viens et ce qui nous amène à toujours vous irez en prison vous direz à quelqu'un sortez de la prison je peux sortir à condition que tu me donnes l'argent du taxi si tu ne me donnes pas l'argent du taxi je préfère rester en prison et que le geôlier lui dicte sa loi en lui donnant l'argent en disant à condition que tu votes pour que tu pour que tu restes toujours que tu votes pour moi pour que je sois toujours ton geôlier et que tu restes toujours en prison on marche sur la tête et tout cela parce que on a affamé le gabonais pourquoi je mets 10 milliards par province pour créer une banque c'est pour donner à chaque gabonais cette dignité redonnée au gabonais la dignité d'être soi-même de ne pas être guidé par son ventre ventre affamé d'un point d'oreille mais d'être guidé par son intelligence donc donnons au gabonais la possibilité de se prendre lui-même en charge en créant des banques provinciales du développement pour l'emploi et à ce moment-là vous verrez que dans ces temps le gabonais va vous écouter il ne dépendra plus de vous il va aller s'inscrire il n'aura plus besoin que le pouvoir lui donne de l'argent pour son inscription il lui dira que j'ai intérêt à aller m'inscrire sans aide sans aide de qui que ce soit et à exercer mon droit de vote aujourd'hui ça n'est pas encore le cas nous espérons que ça le sera demain donc je ne suis pas surpris qu'il y ait eu autant de corruption vous voyez l'argent du gabon servir à faire les ventes non l'argent du gabon sert à corrompre parce que c'est plus facile de corrompre que de faire l'effort de satisfaire les gabonaises et les gabonais les gabonaises ne peuvent plus circuler certains prenons le cas à Libreville au delà de 21 ans il y a cette insécurité pourquoi il y aurait cette insécurité l'insécurité a des raisons de s'incluster dans un pays comme le Gabon le phénomène il vient de deux sources ceux qui viennent de l'extérieur qui n'ont pas où s'accrocher qui vivotent et ceux qui viennent de l'intérieur du pays croyant mieux vivre ici et qui vivent dans des zones de non-droit ces deux phénomènes entraînent beaucoup d'insécurité et c'est cette insécurité grandissante qui fait que vous ne puissiez plus circuler à 21 ans si par la provincialisation les gens restent demain dans leur province ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de s'y fixer mais dans une province avec une activité débordante ils viendraient à Libreville pour le tourisme comme ils iraient dans d'autres provinces mais ils ne viendraient pas grossir le rang des chômeurs en ville il faut avoir du travail au village on peut se créer son activité activité de pêche activité de chasse activité de cueillette son agriculture à faire on ne fait pas l'agriculture dans une ville comme Libreville pour aller faire l'agriculture il faut aller au delà parfois de Kangoo n'est-ce pas ? mais pour aller au delà de Kangoo il faut avoir de l'argent et quand vous n'avez pas l'argent vous tournez en rond donc c'est normal et j'ai toujours écrit d'ailleurs tout à l'heure je vais vous donner sauf si vous voulez acheter mon ouvrage sur la provincialisation je vais vous en donner et où je dis faisons très attention dans ce pays vous vous plaignez de l'insécurité mais il n'y a pas véritablement d'insécurité au Gabon le Gabonais est un peuple bon généreux parce qu'un peuple qui est délaissé et qui n'a rien commettrait beaucoup plus de dégâts que ce que vous vous semblez dénoncer aujourd'hui parce qu'un jour il arrivera que ce peuple nous trouve à table et s'ils sont gentils il dit poussez-vous on va manger ensemble s'ils ne sont pas gentils si le peuple n'est pas gentil il nous mettra sous la table et mangera à notre place en nous jetant des miettes de pain en disant voilà ce que vous avez fait pendant longtemps de nous or on peut éviter cela et c'est pourquoi il vaut mieux tard que jamais la provincialisation est une réponse dynamique assumée assumée parce que j'y ai réfléchi tous les jours j'améliore pour que dès que le peuple m'installe au pouvoir le peuple souverain les choses vont démarrer très vite à la satisfaction de tout le monde nous sommes à quelques semaines voire on peut parler des semaines l'élection présidentielle dans les élections générales alors il y a un peu de bruit sur le plan social les grèves par-ci par-là sur le président mais les grèves vous n'avez pas de travail vous savez la provincialisation a ceci par exemple par rapport aux fonctionnaires qu'aucun fonctionnaire donc quelqu'un qui est embauché qui est recruté dans la fonction publique dès qu'on le recrute c'est qu'il y a un poste budgétaire parce que sur le plan administratif il y a un travail qui est fait pour dans toutes les administrations voir les besoins de l'administration vous ne recrutez quelqu'un que parce que vous avez un poste vacant il en va de même dans chaque province lorsqu'on vous affecte dans une province dans un gouvernement c'est qu'il y a un poste budgétaire qui s'est libéré les postes budgétaires n'appartiennent plus aux individus appartiennent maintenant aux structures lorsque vous êtes affecté dans une école de village ou dans un dispensaire de village il y a un poste budgétaire parce que la carte scolaire aura été développée parce que la carte sanitaire aura été développée parce que la carte administrative aura été mise en place pour dégager les besoins de chaque administration les besoins scolaires les besoins dans le personnel dans l'éducation et les besoins en personnel dans la santé et c'est comme ça que les affectations se feront désormais ce qui veut dire que on ne pourra plus avoir la distance entre le recrutement d'un agent et le paiement de ce qui lui est dû de son salaire il n'y aura plus cette distance là c'est-à-dire on ne pourra plus attendre deux mois trois mois six mois un an dix ans sans avoir son salaire pour gentil capital économique aujourd'hui au sol alors que c'était il n'y a pas il ne faut pas confondre ce qui est le prolongement des compagnies concessionnaires avant on appelait certaines sociétés les compagnies concessionnaires avaient des concessions pour le plus loin l'huile de palme et tout tout le reste ce sont les mêmes compagnies concessionnaires qui continuent dans la division internationale du travail le Gabon a toujours été considéré comme un pays pourvoyeur de matières premières ça n'a pas changé on n'a pas pu accroître notre capacité d'absorption de nos finances en créant une véritable économie en transformant sur place pour plus de valeurs ajoutées et plus d'emplois sans économie vous ne pouvez pas récolter autre chose que du chômage et Port Gentil est un pôle d'extraction des matières premières donc du pétrole comme Mandji aujourd'hui dans Langounier Langounier produit aujourd'hui 40% du pétrole gabonais mais la zone de Mandji la zone d'Ondougou hier encore à 18h j'étais au PK 21 de Ndougou je suis arrivé ici à 8h du matin le pétrole le gaz passe derrière la case ou devant les maisons mais les populations sont dans un dénuement total nous sommes assis sur du pétrole sur du gaz mais nous sommes comme si nous n'étions pas les propriétaires de ce pétrole et de ce gaz à cause de qui c'est ce qui vraiment me révolte à cause des gens comme Ali Bongo qui accapare tout vous ne pouvez pas demander la réduction de certains prix par exemple le pétrole au Gabon quand vous demandez aux sociétés qu'on vous reverse 18% du pétrole vous ne pouvez pas baisser le prix de la téléphonie mobile quand la téléphonie doit dans ses maisons doit vous reverser de l'argent voyez-vous tant que nous allons avoir des chefs d'état qui sont liés aux affaires et qui sont corrompus vous n'aurez rien de bon évidemment vous trouverez toujours des gens à dire oui c'est possible continuons parce qu'ils ont un instant pour temps qui ne dure pas longtemps il faut que chacun les PDG se souviennent qu'avant eux il y avait d'autres qui sont revenus aujourd'hui et que eux demain ils seront aussi à la traîne or il faut un système qui prenne en compte tous les Gabonais et qui donne des avantages d'abord aux Gabonais le peuple Gabonais est un peuple résilient trop les gens acceptent que le pétrole passe derrière les cases et qu'ils n'ont même pas le courant et il faut voir le genre de cases qu'ils ont non c'est révoltant on ne parle pas pour soi-même manger c'est le minimum qu'il faut parce que je me suis battu parce que je suis un révolté parce que je ne peux pas moi dans mon pays ne pas avoir le minimum pour me permettre de vivre libre c'est un pays où la liberté devrait se traduire par les moyens qu'on donne à chacun de nous pour avoir un logement parce que chaque Gabonais a droit à un logement la liberté par le travail parce que chacun de nous pourrait avoir un ou deux métiers exercés dans la journée et parce qu'on pourra scolariser éduquer soigner nos enfants et leur apporter ce qu'il faut pour leur croissance mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'on se complaît et que ceux qui gouvernent se complaisent dans un monde où ils créent l'oisiveté la dépendance et cette dépendance on le voit les Gabonais vont accueillir le président j'espère que c'est pour leur dire c'est pour lui dire au revoir qu'ils le font mais ils préfèrent quelqu'un qui est dépendant le président ne dépend plus que des autres et vous voyez ils sont contents quand pour descendre de l'hélicoptère il faut le soutenir quand pour monter il faut le soulever ils sont et pour monter une marche il faut l'accompagner ils sont contents quand quelqu'un qui est chaque censé guider tout un peuple et dépendant de quelques larmes autour de lui Monsieur le Président l'UNESCO vient évalider avec le gouvernement d'abonnir l'inconnuction d'une matière sur la sexualité en milieu solaire quel est votre point de vue sur cette initiative je suis surpris que l'UNESCO qui est dans la main des occidentaux bien sûr et qui sont quasiment tous pour l'homosexualité trouve le moyen de valider la proposition d'un pouvoir corrompu d'un pouvoir qui sans avoir le courage d'aller jusqu'au mariage entre hommes et femmes mais ils veulent venir à ça pour faire plaisir aux occidentaux se complaît à s'enfoncer et à heurter nos traditions de tout temps bien sûr il y a toujours eu des déviances mais ça n'a jamais été rendu public parce que nous avons notre façon d'être et d'agir quand les occidentaux par la chrétienté aussi malgré que les saintes d'écriture parlent de plusieurs femmes qui attendent leur maître n'est-ce pas c'est une allusion à la polygamie même si on peut l'interpréter aussi autrement mais l'homme en soi fait différemment de la femme à un autre à une autre préoccupation dans la fécondité dans le fait d'engendrer l'homme l'autre être humain et cela ne peut se passer qu'au travers de l'homme et de la femme on n'a pas encore inventé le sperme il n'est que le sperme humain et qui vient de l'homme donc moi je pense que ils l'ont fait même si c'est traduit dans les lois les lois peuvent être corrigées donc il ne faut pas ça sont des détails sur lesquels bien sûr que moi président je vais revenir sur lesquels je vais revenir parce que j'expliquerai à nos partenaires que je vous accepte tel que vous êtes mais acceptez-moi tel que je suis et par conséquent nous n'avons pas à nous échigner là-dessus chacun ayant sa vision de la vie tolérant la vision de l'autre mais sans imposer à l'autre sa vision on nous a expliqué que c'était rébarbatif qu'un homme et plusieurs femmes on nous explique qu'un homme puisse aller en couple avec un autre homme et que on peut considérer que c'est tout à fait normal parce que la raison du plus fort est toujours la meilleure mais restons-en là le Gabon ne peut pas être un autre pays qu'un pays africain où l'africain a une toute autre conception de la vie que celui qui est en Occident même si l'Afrique a épousé certains comportements occidentaux il reste que ce qui fonde l'Afrique c'est aussi ces traditions qui n'intègrent pas de manière visible l'homosexualité M. le Président cet entretien tire à sa fin une dernière toute dernière question regrettez-vous d'avoir été le poste aujourd'hui à Nibongo vous demandez de revenir à ses côtés comme le vice-président de la République vous avez le regret d'avoir accepté ce poste à son temps vous avez posé deux questions commençons par la la dernière est-ce que si on me demandait si Alim Mbongo me demandait d'être de nouveau vice-président est-ce que je vais l'accepter la réponse vous la connaissez non puisque je veux je vais être le prochain président de la République et si vous me demandez est-ce que je ferai de lui mon vice-président assurément que non il n'en a pas les capacités ni les moyens physiques et intellectuels pour être à ce niveau-là est-ce que je regrette d'avoir été vice-président je dirais encore non parce que ce que les gens oublient c'est que le Gabon est comme un village et que ce village a un marigot ce marigot les poissons qui s'y trouvent est la somme des alvins que tous les villageois vont y mettre quand les Gabonais choisissent les gens du village choisissent un homme pour se veiller le marigot et pour veiller au bon partage et qu'il appelle un fils du village il faut voir comment ce fils se comporte est-ce qu'il vole est-ce qu'il ne vole pas puisque les gens disent que s'il y avait cinq Maganga Moussavu enfin ce qui se dit ce que j'entends dans ce pays le pays serait différent et ce Maganga Moussavu c'est bien moi et ce Maganga Moussavu est la somme de toutes les expériences parce que j'ai été à la caisse autonome d'amortissement à la dette à la gestion de la dette parce que j'ai été conseiller à la présidence parce que j'ai été contrôleur général d'état j'ai été commissaire à l'aménagement du territoire parce que j'ai été conseiller au fonds monétaire international parce que j'ai été plusieurs fois ministre d'état ministre du plan de l'aménagement du territoire l'aménagement du territoire ce qui féconde la provincialisation qui renforce l'idée de provincialisation que j'ai inventé en 1980 lorsque j'étais à l'institut du fonds monétaire international et qui figure en bonne place dans ma thèse de doctorat sur l'aide publique de la France pour le développement du Gabon déjà comme solution pour une réponse à la préoccupation déjà de Michel Boyer du juin de Le Monde qui disait que le Gabon en 1980 que le Gabon était un pays qui avait des finances et qui n'avait pas d'économie était comme un géant au pied d'argile donc l'avertissement était donné et que la provincialisation est une réponse adéquate aux préoccupations de Michel Boyer et il doit être une réponse adéquate aux préoccupations du peuple gabonais donc hormis d'avoir été au gouvernement d'avoir été plusieurs fois maire d'avoir été député être vice-président est une occupation qui ne vous apporte pas forcément c'est pas pour l'argent puisque je n'ai pas eu de fonds politiques puisque je n'ai pas eu de voiture de fonction puisque le mobilier qui équipait la vice-présidence venait de mes propres fonds donc ce n'était pas pour l'argent mais sachez que même si on vous a fait comme balayeur de rue ou technicien de surface faites-le correctement ça vous servira d'expérience au moins à expliquer à celui qui viendra là balayer que voilà comment ça se fait parce que vous savez vous avez appris cela donc aujourd'hui ça me donne toute la latitude après avoir été vice-président de la République après avoir rencontré des chefs d'État discuté voir quel est le comportement des uns et des autres pouvoir dire que je suis fin prêt pour exercer la fonction présidentielle je demande seulement au peuple gabonais il me reste une marche de me pousser pour être sur la plus haute démarche donc je ne peux pas pour l'expérience que ça donne pour la la capacité que vous avez à vous adresser au chef d'État vous ne pouvez pas regretter une telle expérience même si vous avez été maltraité dans votre propre pays mais ça ce n'est rien ce n'est rien ce qu'il faut retenir c'est que vous avez l'étoffe l'expérience pour gérer le pays et le mener à bon port merci c'est moi qui vous remercie